Salut à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de la boîte AFX. Après Terminator 2, on reste sur les traces du roi du box-office James Cameron avec son deuxième plus gros succès, Titanic. Titanic est écrit et réalisé par James Cameron. Produit par la 20th Century Fox, Paramount Pictures et l'Eistorm Entertainment. Paramount distribue le film aux Etats-Unis et au Canada alors que la Fox le distribue à l'international. Le budget est de 200 millions de dollars. Le film dure 3 heures et 14 minutes et sort en salle le 19 décembre 1997 aux Etats-Unis et le 7 janvier 1998 en France. Les sociétés d'effets spéciaux et visuels sont Digital Domain, ILM, VIFX, Hammerhead Productions, Pop Film, Cinesite, Light Matters Incorporation, Forward Productions, Matworld Digital, CIS Hollywood, Vision Crew Unlimited, Band from the Ranch, Donald Pennington Incorporation, Rainmaker Digital Pictures, Todeo Digital Images, Perpétual Motion Pictures, Pacific Title Digital, Digiscope, The Post Group, Title House et House of Moves. Je vous annonce que cette vidéo va également durer 3 heures et 14 minutes. Étant donné que je vais perdre la moitié de mes abonnés si je vous donne la liste de tous les superviseurs, il n'y a en fait qu'un seul nom à retenir. Robert Legato. Le nombre de plans truqués par ordinateur est de 516. La vidéo se découpe en 3 parties. Filmer l'intérieur du Titanic, filmer l'extérieur du Titanic, et les effets spéciaux et visuels invisibles. Deux ans après Terminator 2, James Cameron, Stan Winston et Scott Ross fondent la société d'effets spéciaux Digital Domaine. Elle est située à Venice, en Californie, et sa première expérience cinématographique est le film de Cameron, True Lies, sorti en 1994. Étant donné que le véritable bateau est coulé, ça serait un peu compliqué de tourner sur les vrais lieux. L'équipe de décoration reconstruit donc différents décors avec une grande exactitude historique, comme le grand escalier, les couloirs inondés, le restaurant et bien d'autres. Seulement, des décors s'avèrent beaucoup trop chers. Ils ont donc recours aux bonnes vieilles maquettes. La salle des machines est une miniature à l'échelle 1 16ème. Les acteurs sont filmés devant un fond vert et sont incrustés en tout petit dans le décor miniature. Le salon des premières classes est aussi une maquette, également pour des raisons de budget. Les acteurs sont donc aussi filmés sur fond vert. Ce plan très impressionnant de l'eau qui inonde les couloirs est débordant de réalisme et pourtant c'est encore une fois une maquette. Lorsque le bateau percute l'iceberg, il commence à couler et donc s'incline petit à petit. Cependant, les décors sont construits à plat pour les besoins de toute la première partie du film où tout est encore à flot. Mais lorsque les emmerdes arrivent, au lieu de dépenser des millions supplémentaires à reconstruire les décors cette fois penchés, la solution est de fabriquer des accessoires donnant l'illusion d'être dans un environnement incliné. Les acteurs font aussi semblant de se pencher en avant. Concernant les objets qui glissent ou tombent, ils sont simplement accrochés à des fils tirés par un technicien. Pour donner vie au paquebot le plus célèbre du XXe siècle, trois méthodes sont utilisées. Les miniatures, l'image de synthèse et une réplique du navire presque grande à nature. Tout d'abord, des petits modèles sont utilisés pour prévisualiser les séquences, c'est-à-dire faire un storyboard animé pour visualiser à l'avance tous les plans et anticiper leurs besoins à chacun, afin d'être efficace et ne pas perdre de l'argent en avançant à l'improviste. Pour tout le film, il y a au total 4 maquettes du Titanic. Deux versions du bateau à l'échelle 1-20ème qui font 13 mètres de long. Les deux sont construits et filmés dans un hangar à Playa Vista en Californie. Le premier est utilisé pour toute la première partie du film où il est encore en un seul morceau, en comprenant aussi le moment où il percute l'iceberg et commence à se remplir d'eau. Le deuxième est celui qui est au fond de l'eau lors de l'expédition sous-marine au début du film. D'ailleurs, cette séquence mélange des plans où l'on voit la maquette avec ceux en prise de vue réelle du vrai Titanic filmé par Cameron. Les deux autres maquettes sont les parties du paquebot scindées en deux. L'avant du bateau, la proue, est à l'échelle 1-6ème et l'arrière, la poupe, est à 1-8ème. Elles sont construites à Rakton, toujours en Californie et sont les deux seules maquettes à être filmées sur l'eau. La précédente, dont j'ai parlé, à 1-20ème est beaucoup trop petite pour être crédible sur l'eau. Les deux parties mis bout à bout donnent un bateau de 20 mètres de long. En réalité, il y a parfois quelques exceptions avec la taille des maquettes. Par exemple, quand le navire se sépare en deux morceaux, c'est une maquette des deux tirs arrière du bateau à l'échelle 1-6ème. De même, lors des derniers instants du paquebot au-dessus de la surface en train de couler à pic, c'est aussi une maquette de l'arrière du bateau, cette fois à l'échelle 1-4. Quelques plans montrent toutefois le navire entièrement en image de synthèse. Pour finir sur les maquettes, il ne faut bien sûr pas oublier l'iceberg, qui est un modèle réduit de 3,5 mètres de hauteur. Certains bouts de glace qui tombent sont par contre ajoutés par ordinateur. Un élément novateur du film est l'utilisation de la motion capture. Lors des plans d'ensemble du bateau, tous les individus à bord, les mouvements de foule, sont des figurants numériques provenant d'acteurs filmés en motion capture. La motion capture à cette époque est à ses tout débuts. Cette technique consiste à filmer un acteur vêté d'une combinaison en lycra avec des gros capteurs, des gros sphères, disposés sur les articulations du corps de l'acteur. Il est filmé dans un environnement spécial, en intérieur, avec plusieurs dizaines de caméras qui le scrutent sous tous les angles. Cela permet à chaque capteur d'être observé à 360 degrés par des caméras qui envoient les données dans un environnement 3D, reconstituant l'acteur en volume. 40 personnes sont filmées ainsi, puis multipliées bien sûr. Je reviendrai plus longuement sur la motion capture dans une autre vidéo. Comme je l'ai dit précédemment, quasiment tous les plans d'ensemble du Titanic montrent une maquette, en particulier celle à l'échelle 1,20ème pour la première partie. Certains acteurs sont filmés sur fond vert pour être intégrés sur le navire. Il y a les figurants en motion capture et plein d'autres éléments 3D. Alors une question se pose, comment assemble-t-on des éléments qui ne sont pas à la même échelle tels qu'une maquette, des acteurs sur fond vert et des personnages 3D ? Sur ce long plan, Jack et Fabrizio font les foufous devant un fond vert, avec un mouvement de caméra tout aussi foufou. Ils sont intégrés sur la maquette 1,20ème du navire, qui ne fait que 13 mètres de long. Les différents éléments sont alors filmés avec un système de motion control. Cela permet de pouvoir répéter le même mouvement de caméra autant qu'on le souhaite, quelle qu'en soit sa complexité. Le problème se pose avec la différence d'échelle, car les acteurs sont plus grands que la maquette. Ils choisissent alors une caméra référence. La caméra sur laquelle toutes les autres devront s'adapter. En l'occurrence, c'est celle de la maquette du bateau. Donc c'est la caméra pour les acteurs qui doit s'adapter à son mouvement, on est d'accord. La solution est que la caméra motion control qui filme les acteurs, utilise les coordonnées de la caméra référence uniquement pour la verticale. Elle recopie donc le même mouvement que pour la maquette, mais que pour la verticale. Cependant, on voit que la caméra référence suit une trajectoire circulaire. Alors pour que les acteurs puissent aussi tourner légèrement, ils sont placés debout sur une petite plateforme de motion control qui pivote cette fois en fonction de l'axe horizontal du mouvement de la caméra référence. En fait, la grosse difficulté réside dans le fait de transférer les coordonnées du mouvement de caméra référence au sein d'une autre caméra pour la verticalité et dans une plateforme pour l'horizontalité, en veillant bien sûr à ce que le mouvement soit proportionnel à chacun. Heureusement, vers le milieu du plan, ce ne sont plus les acteurs devant un fond vert que l'on voit, mais des doublures 3D qui prennent le relais. Ce plan s'appelle TD35 ou TD35, c'est le money shot du film. On appelle le money shot le plan le plus cher d'un film. En l'occurrence, ce plan qui dure 40 secondes a tout simplement coûté la modique somme d'un million de dollars. Et pour être plus précis, 27 000 dollars la seconde. Au final, plusieurs éléments différents sont intégrés à l'écran. On commence par Jack et Fabrizio sur fond vert. Quand on est assez loin, ce sont désormais des doublures numériques. Ensuite, il faut ajouter l'eau en 3D, la fumée en 3D, les oiseaux en 3D, le drapeau flottant en 3D, les figurants en motion capture, la traînée d'eau du bateau, et puis pour terminer la miniature 1 20ème du Titanic. Les miniatures, c'est efficace pour les plans d'ensemble, mais beaucoup moins pour les plans rapprochés. Les acteurs qui gesticulent devant un fond vert, ça montre rapidement ses limites. Impossible de faire un film sur le Titanic sans reconstruire un minimum le bateau. En regardant cette image, on pourrait penser qu'ils ont tout reconstruit dans son intégralité. Bah pas vraiment. Tout refaire à l'identique aurait coûté trop cher, mais sa silhouette est quasiment entière. Il est construit à la plage sud de Rosarito à Mexico. Déjà, il est plus court. Trois petits tronçons de 6 mètres chacun au milieu sont zappés. Cette version grandeur nature n'est en revanche pas une seule fois filmée en entier. La plupart du temps, une extension est rajoutée en arrière-plan pour l'allonger. L'extension d'ailleurs est rarement la maquette, mais plutôt le bateau en 3D. Parfois, il faut remplacer le paysage, et aussi enlever le sol de la terre ferme, et rajouter de l'eau. Quand le bateau est en train de couler, les deux parties ne sont pas filmées en une seule fois. D'abord l'avant, puis l'arrière. ILM se charge de compositer les deux ensembles par ordinateur. Une autre astuce pour faire couler le bateau est de filmer le navire taille réelle avec la caméra inclinée. De l'eau est ensuite rajoutée numériquement. Comme ça, l'eau 3D est parallèle au sol, le bateau a donc l'air penché. L'arrière du paquebot, la proue, a une version construite indépendamment du reste pour toutes les scènes où l'arrière s'incline à 90 degrés à la verticale avant le plongeon final. Étant donné que le décor est un véritable toboggan, les cascadeurs qui glissent sont accrochés par des câbles et portent des protections. Pour des raisons de sécurité, les éléments du décor comme les pylônes sont en caoutchouc. D'ailleurs, quand les cascadeurs font leur glissade, la proue est inclinée à 25 degrés pour que ce ne soit pas trop violent. Pour les cascades un peu plus suicidaires, certains cascadeurs jettent des rouleaux de papier toilette qui servent de repères pour les infographistes, qui rajouteront par-dessus des personnages 3D. En réalité, c'est assez compliqué de dire à quel moment le bateau est une maquette, une version numérique ou bien la reproduction grandeur nature, puisqu'il change constamment de technique d'un plan à l'autre. Un coup les deux parties sont des maquettes, ensuite c'est une version 3D, ensuite c'est une vraie partie du bateau avec une extension 3D en arrière-plan. Toutes les combinaisons possibles existent, ce qui rendent les effets de ce film encore plus réalistes. Digital Domain, sous la supervision de Rob Legato, est responsable des effets les plus importants du film, les différentes maquettes du Titanic bien sûr et sa version full 3D. Sauf qu'il y a toutes les autres entreprises qui ont produit certains effets dont je parie vous n'en soupçonnez même pas l'existence. Au début du film, lors de l'expédition sous-marine, on voit des poissons qui sont en réalité en images de synthèse. Un peu plus tard, on voit un groupe de dauphins nager sous l'eau devant le Titanic. Ils sont eux aussi numériques, sauf ceux-là. Il y a un plan où l'on voit Jack et Rose courir en mode Beugos au ralenti avec une grosse fuite d'eau derrière eux. Toute la scène est réelle mais jugée beaucoup trop dangereuse pour les acteurs. Bah ouais, elles pourraient se mouiller. Du coup, ce ne sont pas eux qui courent, mais un cascadeur et une cascadeuse qui leur ressemblent. Les deux vrais acteurs sont quant à eux filmés après coup, mais sans l'eau derrière. Leur visage est alors détouré image par image par ordinateur, ce que l'on appelle de la rotoscopie, et sont posés sur ceux des cascadeurs. Vient ensuite l'histoire de la buée. Lors du tournage, les acteurs ne jouent pas dans des conditions polaires. Pourtant, il faut montrer qu'il fait très froid, que ce soit dedans ou en dehors de l'eau. Une équipe se charge alors d'installer une sorte de tente, une pièce spéciale, tout en noir. A l'intérieur se trouve un climatiseur qui fait osciller la température entre 6 et 9 degrés. Une petite plaque également toute noire est installée avec un trou au milieu. Une personne se place derrière le trou et redit les répliques des acteurs. La buée est alors filmée et ne prend rien d'autre puisque tout est noir. La société VIFX est alors chargée d'intégrer la buée sur les vrais acteurs. Ils font ça sur une centaine de plans. Titanic devient à sa sortie le plus gros succès de l'histoire du cinéma. Le premier film à atteindre un budget de 200 millions de dollars et aussi le premier à dépasser le milliard de dollars de recettes à travers le monde. Aujourd'hui, les trois quarts des blockbusters coûtent au minimum 200 millions et au moins 3 films par an dépassent le milliard de recettes. Mais à l'époque, il y a encore 10 ans, tout ça a été très rare. Le film sort au cinéma le 19 décembre 1997 aux Etats-Unis et engrange à travers le monde 1,7 milliard de dollars de recettes. Il est également le plus gros succès de tous les temps en France avec 20,7 millions d'entrées. Le 4 avril 2012, pour les 100 ans du naufrage, une version 3D sort en salle ce qui élève le résultat international à 2,2 milliards de dollars. En France, il est désormais à 21,7 millions d'entrées. Au niveau mondial, il est actuellement le deuxième plus gros succès derrière Avatar. Le 23 mars 1998 est un jour historique. A la cérémonie des Oscars, Titanic est nommé 14 fois et il en remporte pas moins de 11. Dans l'histoire du 7e art, seuls deux autres films en ont gagné autant. Ben Hur et Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je tiens à préciser que je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment, donc les vidéos seront assez longues à sortir, je pense, donc je m'en excuse d'avance. Je voudrais remercier tous mes abonnés, que ce soit les anciens ou les nouveaux. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Je voudrais également vous remercier pour tous vos messages de soutien qui sont en général soit positifs, soit constructifs, donc c'est super. Merci, ça me donne envie de continuer en tout cas. Donc je vous dis à la prochaine pour un réalisateur culte cette fois. Salut ! Sous-titrage ST' 501